Dimanche 6 novembre, épisode de j'en sais rien, je crois que ça doit être 4 là, on va quitter notre petit nidouillet de Urban Lodge à Tokyo et là on va direction la gare, on va trouver notre train, partir pour Odawara et de Odawara va falloir prendre soit un bus soit un train pour aller à Hakone, Hakone au pied du mont Fuji, profiter des petits onsen, des balades et voilà des petites sources d'osho. C'est une nuit à l'hôtel, ça va être chill je pense, on va se mettre bien et demain direction Kyoto dans l'auberge de jeunesse qui promet aussi de grands moments. Journée 5, c'est parti. Le petit code de sortie, j'ai checké sur Airbnb, tout est bien pensé, check-in, check-out, tout est électronique, après il faut s'adapter quand même. A-H-T, bah oui si je mets A-T-H forcément, H-T-I-I, en vrai, you are not checked in yet, you need to check in before. C'est quoi check-in ? C'est quoi ça ? Nous voilà sur le départ pour Hakone, on aura passé 3 premiers excellents jours, et comme je disais, je ne sais pas où, je ne sais pas qui, moi j'ai l'impression que ça fait un mois que je suis ici, je ne sais pas toi ? Ouais là, ça passe doucement. Ouais, ça passe tranquille. C'est ça qui est agréable. Ce n'est pas le genre de séjour où tout va, même si tout va à 300 km heure, ce n'est pas de tourpeau. Franchement, on a les jambes en feu, les ampoules aux orteils, bon après ça c'est des problèmes de voyageurs, ce n'est pas des problèmes de travailleurs durs, mais voilà quoi. Et le truc, c'est vraiment l'impression de savourer chaque moment, et c'est très agréable de ne pas voir le temps défiler super vite comme ça. En tout cas, aujourd'hui, on a un temps qui est magnifique, et voilà quoi. Les gens très sympas, le monsieur qui balaye devant sa porte. On est bien Tintin, les pieds en ventail. Et Vincent va vous chanter Boys, Boys, Boys. Et là, c'est de la musique qui arrive de nulle part. Ils débarquent en T-Body, ils nous font un truc de balade. Ça va aller sur le bord. Everybody with the decline. Regardez-moi ce soleil merveilleux, qui illumine ma chevelure blonde et soyeuse. Et Vincent qui marche tel un viking, chargé comme un mulet. On a le train à 10h et il est 8h. Je pense qu'on est bien là. Là, nous voilà à la gare de Tokyo. On a notre train dans une heure et demie. Je voulais juste vous montrer ce superbe plafond. Comme d'hab, c'est ultra propre. Il n'y a pas un peu de travail. Vous pouvez manger parfait, franchement. Portage de valises. Oh putain ! Et il faut qu'on trouve une valise à acheter aussi. On n'a pas acheté grand-chose. Mais je ne sais pas ce qu'il s'est passé avec Vincent. On n'a plus de place. Entre les petits trucs de bouffe. Deux, trois conneries. Mais pas grand-chose. On n'a déjà plus de place. Voilà. Il faut s'en débarrasser. Et là, nous sommes de... Je crois qu'on est au centre de Tokyo. C'est juste enivrant, cette hauteur, ces espaces. C'est impressionnant. Il y a une réunion, je ne sais pas quoi. Un rassemblement un peu partout. Ouais. Une masse rouge, une masse bleue. Ah oui. Une masse rouge. Je ne sais pas trop ce que c'est. Ahistoire de Naali. Salut moniot. Au revoir. J'adore on oope On a voulu sortir de la gare avec Vincent. Non, je ne vais pas sortir de la gare avec Norbert. Je précise tout le temps. Je crois qu'on est tombé sur des gens qui se préparent pour un rendu de danse. C'est un concours, pas un concours, mais il y a l'air d'avoir plusieurs équipes. Donc vous voyez là, il y a des gens violés. Au fond, il y a des gens habillés différemment. Encore d'autres différemment. L'autre côté, il y a encore des gens. L'autre côté de la route. Et je crois que c'est un festival de danse. C'est ça ? Oui, on a eu une personne qui nous demandait où acheter les tickets. Est-ce qu'on était là pour ça et tout. Évidemment que nous, non, on est sortis juste prendre l'air, boire un café. Et au final, on est sur cette place qui est Tokyo Ultra Centre. Franchement, c'est le quartier à faire. On est très loin du délire lumineux, consommation et jeux vidéo, tout ça. Là, on est vraiment dans un truc beaucoup plus sobre avec une gare qui est magnifique. Et un temps qui est magnifique. On va prendre le train le plus rapide du monde. On va s'envoler à 300 km heure. Il est impressionnant le train. Il est silencieux, il fait moderne. C'est un truc de malade. Voilà, c'est parti pour raconter. Ce qui est incroyable dans ce pays, c'est l'organisation. C'est-à-dire que tu as le train qui arrive. Tu as deux fins de ménage par porte de wagon. Ça nettoie le wagon. À l'intérieur, tu as des gens qui retombent tous les sièges. Et voilà. Et là, le train, il est ultra propre, ultra bien entretenu. Pour plein de trucs comme ça, tu as des petits boulots qu'on n'a plus chez nous. Des gens qui vont tenir une panière devant un magasin. Un gars qui va dire toute la journée, passez à droite, passez à droite. Vous voyez ce que je veux dire ? Et lui aussi, il est impressionnant. Là, on est dans le train et j'ai mon conigri. Bon, il a un peu écrasé dans mon sac. Le moteur s'allume. Train du futur, c'est parti. Et là, on voit un peu la verdure japonaise. Parce que concrètement, on n'a vu que du bitume, de la ville, de la ville, de la ville. Nous voilà à Odawara. On est arrivé à la gare d'Odawara. Maintenant, on est en train de checker pour un bus qui part dans 10 minutes pour Akone. Et puis voilà quoi. Ça se passe super bien. Le train était très impressionnant. On a dû faire notre trajet en 25 minutes. Vitesse de croisière de 280 km heure. C'est incroyable. Ah oui. Et on a aperçu le majestueux mont Fuji. Vincent est en train de me montrer. Regarde là-bas. Moi, je ne le voyais pas parce qu'inconsciemment dans ma tête, je cherchais une montagne classique. Quand j'ai mon oeil à compris que c'était ça, je vous jure, tu vois un truc qui est énorme. Il a la tête dans les nuages. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'une montagne fasse cette impression-là. Un volcan quoi. C'est impressionnant. Et on était loin. Donc, je n'imagine même pas la vision de ce truc pas loin quoi. Première étape, on est très bientôt à Akone. Et regardez. L'eau, elle fume quoi. Carrément, elle fume l'eau. Et vous pouvez admirer ces couleurs, ces couleurs optonales très typiques à Akone. Je dis ça parce que je l'ai lu sur Wikipédia. Bon, on avait le choix entre attendre un bûche une demi-heure ou marcher 20 minutes. On s'est dit, on est des ouf. Ampoule pour ampoule, continuons. On sent clairement une différence de température. On est à la montagne quoi. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir ces sources de sots. La rivière, ça fume. L'eau fume. Littéralement. Regardez comme ça grimpe. Regardez mon Warrior, combien il est beau. Ça, c'est du guerrier. Ça, c'est du français à l'aventure, ça. Il s'est entraîné pendant un an. Tel un gros pied. Allez, en courant. On espère sincèrement que ça ne va pas monter comme ça tout le monde. Fais pas. Qu'est-ce qu'il y a de temps ? On va monter sans trop tard dans ce temps-là. Il est plutôt tout pourri. Ça lui rappelle au Nice, en fait. Quand il allait rater son bus. Le départ de Nice. Il en aura fait de la grimpette. Et qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour économiser 500 yens ? Ah, allez, déjà. Chacun son tour. Des creux. Écoutez, mec. Là, tu veux faire le malin, il meurt, tu sais. Il est mort pendant 6 jours. Il est parti en 20 minutes, à peu près. Qu'est-ce 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 ? Il m'a dit d'embrasser sa femme. Il m'a regardé dans le plein des yeux. Petite forte à 18%. Je montre à Vincent les techniques de montée. C'est fondamental dans la survie. Tout à l'heure, il va se faire insouplir les taux à route, quand les voitures se défendent, ils nous regardent bizarrement. Comme je l'ai pris, c'est même plus lourd que poussé comme ça. Tu prends juste le poids du truc, tu vas voir. J'ai rien essayé. Alors Tonton, tu n'as pas monté ça en 3 secondes ? Bravo, bravo Tonton. On est sur une deuxième côte avec un virage bien dangereux, superbe. On est un peu dans le Koh Lanta du voyage au Japon. Je crois qu'on est les seuls touristes au monde à faire ça. Ils prennent tous un bus. Nous on a dit quoi ? On peut gagner 10 minutes. On a dit qu'on va se le faire à pied. Il va falloir bien surveiller ses arrières pour les voitures qui arrivent comme des dingues. Et les bus aussi qui arrivent comme des dingues. Parce que sinon ça va être le moment de vérifier si la Mastercard nous protège. Et là on est sur un terrain abandonné. Il y a toujours un aussi beau paysage. Ah putain j'aurais bien sauté dans l'arrière de son truc à lui. Tu vois là mon pote ? On sera en Afrique. Je suis sûr que le truc il s'arrête, on s'assoit derrière et il nous monte. Voilà. Mais bon. On est au Japon. C'est déjà pas mal. C'est super beau par là-bas. Je ne sais pas si vous la voyez. Une araignée de malade. Mais on ne la voit pas. Elle se confond avec les feuilles et tout. Nous allons arriver à l'hôtel en sueur tout simplement. Il nous reste ça à monter. On est pas mal. Au début là. On voulait prendre la petite Yann qui est là-bas. Mais on s'appartient de la liane. Et là on essaye de photographier une super marinière. On est belle. J'ai réussi. Regardez ça. On est magnifique. Ça dégouille une sévère. Waouh. Il n'arrive pas à l'hôtel complètement défoncé. Dernière ligne droite de la mort qui tue. Franchement on s'en rappellera de cette petite montée sympathique. Et surtout qu'on est chargé comme des bourricons en fait. On a chacun des valises de 25 kilos là. Oh des bambins. Un petit jardin zen. Bon ici ça m'a l'air quand même bien touristique. Tout est prévu. Tout est pensé pour. Les locations. Ah c'est là ? J'ai pas compris. T'as un peu peur de quoi ? On arrive à notre rézard. T'es ici hein ? Ouais. Je crois qu'on doit d'abord laisser nos valises parce que c'est pas avant 15h un peu comme ça. Petite pause dans un restaurant très aimé. Et moi j'ai pris un sauté de porc au curry avec un riz réché qui a l'air de cuire au four dans sa coconette. En tout cas un restaurant très joli. Et des arbres. C'est ce qui se relèche les babines. Il se relèche les babines. Il se relèche les babines. Il est obligé. C'est bon. C'est délicieux. Il y a un oeuf qui est excellemment cuit. Le porc au curry sur le dessus. Le riz. L'assaisonnement est parfait. Mince en se régale aussi. Bon j'ai une vieille onde sur la caméra mais... C'est juste trop bon quoi. Et un fromage... Franchement on a très bien mangé. Bon là on est dans le fumoir. Voilà. Même en pleine nature tu vas te mettre dans une petite pièce enfermée. Donc je vapote dans le fumoir. On a très bien mangé. Moi j'ai pris un petit bol de riz comme on vous a montré. Lui il a pris son petit bœuf cuit à poing. Avec un petit bouillon à verser dessus. Franchement on s'est régalé. Ça nous a coûté 12 balles le repas. Avec plusieurs bols de salade et de crudités. Avec une sauce César ou une sauce à la carotte. On est vraiment dans un coin. C'est l'inverse de Tokyo. C'est à dire que... Dans mon bol moi j'avais très peu de viande. Les restaurants qu'on a vu un peu plus haut. C'est tout à base de butternut. De walnuts. Tu vois. Des petits bouillons au thym. T'es à la montagne. C'est un public très familial. C'est zen. Le restaurant on a mangé. C'est très tranquille. On a payé 12 balles. On va y retourner ce soir. Ça va nous faire 24 la journée. Imaginez. 24 des fois. Tu te prends une boîte de nuggets. Un sundae et des conneries à côté. C'est ce que tu payes en France. Et rien à dire. Maîtrise des cuissons. Maîtrise de l'assaisonnement. C'était super bon. Et là on va essayer de trouver le téléphérique. Pour aller. Avant d'aller à l'hôtel. Pour aller voir le mont Fuji. Voilà. Au moins ça c'est fait. On rentre. Petite sieste tout nette. C'était fatigant quand même la grimpette. Et après on s'est réservé le onsen. de 20h à 20h40. Et n'oubliez pas que la GoPro ça va dans l'eau les gars. On rentre. 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 Sous-titrage ST' 501 Vincent va en t-shirt, on monte à plus de 1000 mètres Je ne suis pas habitué à la montagne, ok ? On est sur les lignes de Soufre, c'est ça ? Ouais C'est grandiose Je vais vous mettre la petite musique quand on arrive au niveau Ouais, à la Jurassic Park Il vit dans un film ici, t'es sûr ? Il y a moins de trucs, il y a une musique C'est hallucinant T'as vu quelque chose comme ça toi ? C'est hallucinant Je ne sais pas si c'est un rocabérant Tu voulais faire la sieste ? Ouais C'est plus haut, c'est plus haut 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 Un seg et de monte Et c'est quelque chose qui lui 몰� Lad non Et c'est le mont Fuji qu'on a toujours pas vue là du coup C'est hallucinant parce que ça fume de partout Il y a une odeur d'œuf pourris en fait simplement et la spécialité d'ici c'est l'œuf noir donc ils sont dans le thème les gars après un périple incroyable on y est on y est un peu froid un peu frais mais ça valait vraiment le coup le mont Fouzy il est là il est pour vous c'est une bête de la nature donc voilà en fait le mont Fouzy il n'y a rien du tout il est sous les nuages voilà l'espèce il n'est pas content voilà c'est dommage on sera venu et on n'aura pas l'occasion de le voir mais on s'en est rapproché c'est mère nature mère nature elle a dit je vais les faire chier voilà dans notre chambre de 722 mètres carrés à peu près nous sommes au Akonenten Hotel c'est là où on passe la nuit ce soir petit balcon petit balcon des familles c'est très simple en bas il y a un accueil avec une une pièce un peu communautaire où tu viens de poser tu peux venir lire tu peux venir discuter ils font des pizzas c'est des jeunes qui tiennent ça et surtout on va se faire le onsen c'est surtout ça qui nous intéresse nous à la pierre chaude donc nous on va se caler deux minutes et puis on se dit à tout à l'heure pour le onsen bon on voit rien du tout mais on est dans le onsen c'est tout ce que vous verrez c'est le haut de mes épaules il n'y a pas de lumière c'est c'est très boys 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 oh mais c'est l'eau chaude naturelle ça c'est du moins grand oh elle est bouillante oh elle est bouillante ça me brûle les pieds là quand tu mets des coucouilles là ça fait du bien hein 137 tout va bien c'est bouillant voilà il s'est bouillant tu m'étonnes que tu restes pas deux heures et demie en fait dans le onsen franchement l'eau elle est bouillante au naturel du volcan nous voilà dans le onsen le onsen tant attendu l'eau est bouillante malade pour toi ça fait du bien ouah tada 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 les chaudes ça rassent aaaah on reste ici on est pas bien en vacances là on est pas bien hein franchement ils sont très sympa on s'est fait une euh y a une bruit de douche non ? c'est des gratuations d'eau ok on s'est fait non non c'est nous on arrive ça sera coupé au montage on s'est fait moi une petite pizza et Vincent une petite lasagne voilà ils ont l'air un peu alternatif ils sont différents de la jeunesse de Tokyo là qu'on est sympa dans le geek gaming voilà ils sont plus dans la responsabilité de partage la bonne musique des jeunes que j'aime c'est cool franchement il y a un côté super apaisant et euh il y a comme une texture il y a un petit côté doux doux sur les mains Vincent il est con Barça a de l'assouplissant donc voilà on est comme dans un bain d'assouplissant de fin de machine mais voilà mais l'eau est vraiment chaude quoi Vincent on est d'accord ? on est d'accord ? on est d'accord ? c'est une tuerie franchement c'est une tuerie là je crois que ça nous a ça fait des jours qu'on marche l'autre il a mal ici normal ça fait du kilomètre mine de rien oui j'en ai bien rempli et là l'eau bouillante le soufre qui remonte un peu la douceur de l'eau la vapeur la vapeur tu reprends une petite douche froide tu replonges dedans ah non c'était bon ben je crois que cette journée s'arrêtera bien parce que nous on va aller se caler dans la chambre et pourquoi je remplis dans les chaussures moi ? ça doit pas être les miennes ben allez bisous